Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 5, 16 avril 2022, 13h39, heure du Québec, heureux d'être avec vous sur Yoto, merci d'être là avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits maintenant. Ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, l'économie est en train de s'effondrer pour la classe moyenne, on est en train d'écraser bien comme il faut la classe moyenne, après beaucoup beaucoup de succès pendant 4 ans, où la classe moyenne s'est enrichie un peu partout, on pourrait dire même dans le monde, l'économie était en feu, l'inflation était à 1,5, 1,6 pour cent en général, les taux d'intérêt étaient encore bas, le prix des maisons était encore très abordable pour le monde ordinaire, maintenant tout a chamboulé et on vit probablement encore aujourd'hui l'époque la plus facile parce que dans les semaines et les mois qui vont venir, ça va être extrêmement difficile pour la classe moyenne qui va se retrouver appauvri, on veut l'amener aussi dans un monde électrique, des voitures extrêmement cher, la chaîne d'approvisionnement qui est complètement déréglée parce que, pour plusieurs raisons, mais une des raisons importantes et j'en ai parlé avec un client au restaurant hier qui est un broker pour des camionneurs, ça fait des années qu'il fait ça, il n'y a plus de camionneurs, il n'y a pas de relève, on ne peut pas livrer la marchandise, le prix du diesel ici au Québec est extrêmement cher, ce qui ne devrait pas l'être parce que le diesel est généralement, il a généralement été toujours moins cher, on ne trouve plus de chauffeurs, on ne trouve plus de camionneurs parce que ça n'intéresse plus beaucoup de monde, c'est un travail qui n'est pas facile, tu fais des longues distances, tout est en train de changer, on le voit, plein de nouvelles générations ne veulent pas effectuer des emplois qui étaient autrefois quand même assez populaires, mais qui demandent des sacrifices, travailler le week-end, travailler le soir, être loin de la maison, tout est en train de se bouleverser, on a dit aux enfants d'aller à l'école, aller à l'école, il n'y a plus personne qui veut faire des jobs, comme on dit, manuels, on n'a plus d'ouvriers, on se retrouve avec plein d'étudiants qui vont porter des cravates et qui vont faire des petits salaires parce que les camionneurs, les ouvriers, les gens de métier, électriciens, plombiers font 35-40 piastres de l'heure, donc on est dans une situation extrêmement difficile, ce qui s'en vient va être dur à traverser si on réussit à le traverser, ça sans compter tout le changement politique aussi qui s'est effectué depuis une dizaine d'années, où on resserre les libertés de parole, où on veut une seule idéologie vraiment qui est à l'avant-plan, l'idéologie gauchiste, socialiste, des gros gouvernements avec la crise environnementale, avec la crise climatique, on veut vous convaincre qu'il faut changer tout votre mode de vie, ça va coûter une fortune ça, ça va coûter une fortune, et encore là, la classe moyenne va débourser beaucoup d'argent pour se promener en voiture électrique, qui ne sont pas abordables, qui ne sont pas vraiment autonomes non plus, l'électricité va coûter très très cher, le monde est en train de changer, et ça sans compter les conflits qu'on a en ce moment, partout dont on ne parle pas, puis ceux dont on parle, l'Ukraine, la Russie, si vous pensez que ça va rester là, c'est pour des années, je vous l'ai dit déjà il y a quelques semaines, rappelez-vous que moi je vous avais annoncé cette guerre-là depuis le mois de novembre dernier, quand tout le monde disait « ben non, ça ne va pas arriver », même Zelensky, le mercredi avant le déclenchement des hostilités, se moquait des services de renseignement qui disaient « ça s'en vient, là, c'est pour cette semaine », donc on en est là, puis ça ne va pas s'arrêter là, la Russie de Vladimir Poutine n'est pas très contente des actions des pays européens qui veulent continuer à emmener des gens dans l'OTAN, comme la Finlande et la Suède, je ne sais pas comment ça va se terminer, tu as la Chine qui veut Taïwan, wow ! Là, je vais vous donner les dernières nouvelles importantes, parce que ce qui est sur le conflit, vous le voyez à tous les jours à la télé, le bombardement de ceci, le bombardement de cela, ce n'est pas vraiment pertinent pour moi de vous en parler. La Russie met en garde les États-Unis contre un nouvel armement, par contre, un nouvel envoi d'armement pour l'Ukraine. La Russie nous rapporte CBS News a envoyé une note diplomatique officielle à l'administration Biden avertissant les États-Unis de ne pas armer davantage l'Ukraine. On déclarait deux responsables à CBS News. La note envoyée au département d'État a révélé l'irritation de Moscou face à la décision du président Biden de continuer à approuver les transferts d'armes alors que le conflit se déplace vers l'est de l'Ukraine. Il a utilisé le même type de langage que la Russie utilise depuis un certain temps pour s'opposer aux efforts occidentaux visant à renforcer l'armée ukrainienne contre les forces d'invasion russes. Le secrétaire d'État, Antony Blinken, a précédemment décrit la stratégie comme faisant partie d'un clan visant à accroître l'influence de Kiev à la table des négociations dans le but de trouver finalement une fin négociée au conflit. Le Washington Post a d'abord rapporté la note diplomatique de la Russie aux États-Unis et a cité des responsables russes disant que les livraisons d'armes pourraient avoir des conséquences imprévisibles. La note intervient alors que Biden a approuvé cette semaine une expansion du type d'assistance militaire que les États-Unis fournissent à l'Ukraine, y compris 800 millions de dollars d'armes, y compris de l'artillerie telles que des obusiers à moyenne portée qui peuvent s'avérer utiles dans cette prochaine phase du conflit en Ukraine. Nous ne confirmerons aucune correspondance diplomatique privée, a déclaré le département d'État dans un communiqué à CBS News. Donc on voit que c'est en train de chauffer, c'est en train de changer. La télévision d'État russe, tant qu'à elle, nous apprend en métro, déclare que la Troisième Guerre mondiale a commencé après le naufrage du Moskva. La télévision d'État russe affirme que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé après le naufrage du Moskva. Le principal porte-parole de la propagande du Kremlin s'est effondré la nuit dernière après la destruction du vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire. Les responsables ont refusé de reconnaître les affirmations de l'Ukraine selon lesquelles ils auraient frappé le navire avec des missiles de croisière, une opération qui serait l'un des plus grands succès militaires de Kiev depuis le début de l'invasion. Mais malgré l'insistance de la Russie à essayer de nier cet événement-là, apparemment la capitale ukrainienne a été frappée par des roquettes pendant la nuit, un signe que Poutine veut se venger de la destruction de ce navire qui était très important pour les Russes. La ville a été épargnée par des bombardements aériens depuis que les troupes russes se sont retirées du nord, mais il y a peu. Il a eu des frappes contre Kiev, Kharkiv et des endroits plus à l'est. Russie 1, porte-parole du Kremlin qui s'est fait le champion de la guerre, a failli reconnaître que l'Ukraine a coulé le Moskva en exigeant une réponse écrasante. Wow! Imaginez-vous, et Olga Skabeyeva, ou Skabeyeva plutôt, l'une des principales propagandistes de Poutine, a déclaré aux téléspectateurs que le soutien occidental à l'Ukraine équivalait à un conflit direct avec la Russie, déclarant ce à quoi il s'est intensifié peut être appelé en toute sécurité de la troisième guerre mondiale. Wow! Maintenant, nous nous battons définitivement contre l'infrastructure de l'OTAN, sinon contre l'OTAN elle-même, et nous devons le reconnaître. Je vous laisse le lien de ça aussi dans la boîte de description, puis on termine avec Zelensky qui aurait demandé à Biden de nommer la Russie un État sponsor du terrorisme. Encore une fois, quelque chose qui va alimenter le conflit. Zelensky aurait demandé à Biden de nommer la Russie un État sponsor du terrorisme. Imaginez-vous, rien de moins. La Russie aurait envoyé un avertissement formel aux États-Unis pour qu'il cesse d'envoyer des armes à l'Ukraine. Donc, intensification, si vous pensiez que c'était pour se terminer bientôt, en tout cas il y en a qui vivent dans des bulles comme ça, préparez-vous, parce que le pire dans ça, c'est le début du pire. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501